Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un rendez-vous un peu particulier avec madame Laurence de la Chapelle qui est artiste et on va faire avec vous un petit focus sur cette oeuvre un peu particulière. Comment on en arrive à créer ce genre d'ouvrage ? Alors bon elle a été faite à Saint-Séverin parce qu'à Saint-Séverin à Paris dans le 5ème, tous les ans on refait une crèche et là on m'a demandé de faire la crèche l'année dernière donc c'était en 2015 et il fallait la faire autour d'un pilier parce que le curé a toujours des idées et donc il a dit on l'a fait autour d'un pilier et c'était au dessus des anges, il y avait des marmousets avec des anges donc je me suis dit tiens c'est intéressant mais comment la faire ? Alors tout d'abord j'ai voulu créer des personnages à hauteur, ça aurait pris beaucoup de temps et je voulais la faire en papier mâché parce que c'était assez léger mais finalement ça s'est avéré très lourd après. Bon alors donc j'ai regardé, on s'est dit qu'on ferait des estrades, on était plusieurs. Moi c'est la conception, c'est moi qui ai créé les maquettes et il y avait deux personnes qui m'ont aidé à poser les grillages, voilà le reste c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'on le rappelle quand même c'est une oeuvre en papier mâché qui pèse son poids. Ils ont bien souffert parce qu'ils m'ont dit que c'était lourd et même les personnes qui l'ont remise ici ils ont souffert parce que c'était vraiment lourd mais c'était pas de la pierre. Donc une oeuvre qui est destinée à être mise normalement autour d'un poteau et qui est décomposée je crois en quatre panneaux. Donc j'ai voulu faire les panneaux principaux donc c'est la nativité et l'arrivée des bergers et les rois mages. Et puis j'avais un quatrième panneau donc j'ai inventé le quatrième panneau c'était la gloire à Dieu qui annonçait la venue de son fils. Donc je trouvais que tout se combinait, je peux vous le faire voir. On va faire le tour après avec quelques plans. Un point de détail un peu particulier, je sais que par rapport à la petite histoire il manque un objet sur cette sculpture. Oui parce que j'ai mis des objets en bois parce que la pierre fonctionne avec le bois parce qu'il y a toujours du bois dans l'église ancienne. Vous avez des voûtes en bois en coque de bateaux renversés. Vous avez du bois encore dans certaines églises et vous avez des statues en bois. Donc je voulais remettre le bois parce que le bois vit dans une église. Donc j'ai mis des éléments de bois dont le bâton du berger parce que le bâton du berger, le berger, pas le berger, c'était pas le berger. Le bâton de Joseph. Le Joseph, avec son bâton, il affirme sa foi. Et il y avait sur le bâton une lanterne avec une lumière dedans. Voilà. Mais ça a été volé. Voilà. En espérant que ça lui porte chance à son nouveau possesseur. Je ne sais pas si il lui portera chance. Est-ce qu'il y a un personnage, pour finir, est-ce qu'il y a un personnage sur cette sculpture qui a été plus délicat, plus singulier à créer ? Oui, oui. Je vais vous le montrer. Oui, oui. C'est l'ange qui amène les bergers à la crèche. Lui, je l'ai bien aimé parce qu'il est assez délicat. Et en même temps, on voit qu'il a une force, une légèreté et qu'il amène les bergers vers le lieu sacré. Et c'est pour ça que c'était intéressant parce qu'il met la main, puis il arrive vers la nativité. Puis les bergers arrivent, ils sont tout contents. Ils jouent du pipeau. Ce sont des enfants, ce que j'ai fait exprès, de mettre des enfants. Parce que l'aile du berger passe au-dessus des enfants pour les protéger. Mais ça symbolise aussi qu'il y a toujours un ange qui protège les enfants dans leurs moments difficiles, dans leur croissance. Et ceux-là, ils ont 13-14 ans, entre 12 et 14 ans. Donc c'est pour symboliser toute la marche vers la chrétienté à travers l'enfance. On a encore enfant et on a un cœur extraordinaire. Une belle histoire, une œuvre dans tous les cas magistrale à découvrir ici à l'église Saint-Alpin. Exposition des crèches de Noël jusqu'au 1er janvier 2017. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501